Djamal, la saison d'arrière, on va dire que c'était une saison pour voir, pour découvrir peut-être la Ligue 2. Est-ce que cette année, on est en droit d'attendre beaucoup de toi ? Pour mon cas, c'est un peu compliqué, parce que l'année dernière, c'était une saison où je venais juste de découvrir la Ligue 2. Il y avait beaucoup d'attente sur moi, et je pense que je n'avais pas assez donné ce que je voulais donner au club, aux supporters. Et je pense que cette année, on travaille dessus, et on va tout faire pour exploser cette année. Tu as été surpris par le niveau de la Ligue 2 ? Il t'a fallu beaucoup de temps pour te mettre au diapason ? Non, pas du tout, je ne t'ai pas surpris, parce qu'auparavant, j'ai déjà joué en Ligue 1, même si ce n'était pas en France, en Belgique. J'ai déjà fait la Ligue 1 là-bas. Et puis, il fallait que je puisse m'adapter sur la Ligue 2, comme je venais juste à peine de découvrir ça. Il faut l'adaptation, et il faut surtout un bon environnement pour pouvoir montrer ses qualités. Et l'environnement n'était pas suffisamment bon la saison dernière ? Je ne peux pas dire ça, parce que je venais à peine d'arriver dans un groupe où je connaissais pas mal de monde, ou à part quelques genres, comme Victoire Lécal, ou chez Côtois auparavant, à l'USA Vranche. Il m'a beaucoup aidé sur ce cas-là. Et puis, c'était à moi aussi d'aller vers les gens, d'essayer de découvrir les autres collègues. Et puis, ça s'est bien passé. Mais une saison est longue, ce n'est pas deux mois, ce n'est pas quatre mois, donc c'est tout au long d'une année. On a essayé de faire quelque chose de bien, mais au final, ça n'a été pas payé. Est-ce que vous abordez cette saison avec un esprit de revanche vis-à-vis de vous-même ? Est-ce que vous êtes un peu revanchard ? Dans la vie, il faut être toujours revanchard, quoi qu'il soit. Si l'année dernière, ce n'était pas le cas, cette année, c'est moi de montrer que le club croit en moi, les gens du club croient en moi, donc c'est moi de montrer ça cette année. Donc, je n'ai plus d'attente pour durer ce temps-là, mais il faudra aller vite de l'avant et puis prendre des points à l'extérieur surtout, parce que c'est important si tu te dis que cette année, c'est l'objectif comme les années précédentes. Donc, il ne faut pas attendre trop longtemps pour ça. On parle peut-être de l'arrivée d'un nouvel attaquant. Est-ce que ça te donne encore plus faim en te disant, voilà, quelqu'un va peut-être arriver, il faut que dès maintenant, je m'impose ? Je pense que pour un nouvel attaquant, on est déjà deux ou trois attaquants, donc si un nouveau vient, je pense que je vais le voir juste sur le bon côté, positif. Ça va me motiver encore de travailler plus davantage pour montrer au coach que je suis là, je suis présent. Et puis, je pense que ça va aider aussi le groupe pour qu'il y ait plus d'attaquants, comme ça, au cas où il y a des blessés, où ça manque un peu de réussite, d'autres pourront prendre le relevé. Le schéma de jeu aussi a changé par rapport à la saison passée. Il y a deux pointes, ça doit être peut-être plus, enfin, pas plus facile, parce que rien n'est facile, mais plus de jouer à côté de Tino. Bon, un joueur comme vous, d'être associé en attaque, en duo, c'est peut-être moins de contraintes que la saison passée, je ne sais pas ? Je pense que la saison dernière, on l'a essayé une ou deux fois, je me rappelle très bien, à trois, et ça tombe. Oui, on a perdu là-bas, donc on a dû travailler sur d'autres ballons, où il y avait un seul attaquant point qui jouait, le système de 4-3-3. Et cette année, le coach, il mis sur le 4-4-2, et pour le moment, il n'y a pas assez de réussite de mon côté. Et sur cette base-là, on essaie de travailler, d'améliorer des choses. Déjà, l'entraînement, ça se passe très bien entre nous deux, et pour tout le groupe. Donc, je pense que si on continue sur cette lancée-là, ça va payer bientôt. Mais j'imagine que vous préférez forcément le 4-4-2 ? C'est mon choix de jouer avec un autre attaquant, puisque Tino, il a de l'expérience, il marque des buts, donc forcément, si je joue à ses côtés, ça va m'aider pour moi aussi de marquer des buts.